Continuons avec l'histoire du fonds d'investissement de Pierre, ou bien pensons à une SICAV européenne similaire. Disons qu'une année est passée, et que même après avoir rémunéré Pierre avec les 1% de commission de gestion et autres frais, avant il y avait 500 euros, mais même après rémunération, et bien maintenant, après un an, il y a 1000 euros. Donc 1000 euros, comme expliqué à la fin de la vidéo précédente. Donc Pierre est soit très bon, ou très chanceux, ou un peu des deux. Mais donc, les actifs sous gestion, donc les AUM, montent à 1000 euros. Laissez-moi les dessiner ici. Et on avait donc 5 investisseurs également, et j'ai la chance d'être parmi eux. Donc de ce côté-ci, il y avait 5 investisseurs, je vais les dessiner, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien, chacune de ces parts, maintenant, a une valeur qui correspond à ceci, à la VNI, ou valeur nette d'inventaire. La valeur nette d'inventaire totale est à 1000 euros. Mais on divise cette valeur nette par 5, bien sûr, par le nombre de parts. Donc chaque part a une valeur nette de 200 euros. Et c'est ce qui est particulier à un fonds d'investissement comme une SICAV, ou à un fonds commun de placement, FCP, dont on avait parlé dans la vidéo précédente. C'est que, dans la plupart des cas, tous les jours, à la clôture, des nouvelles parts sont créées suite à des souscriptions. Ou bien, des parts sont annulées suite à des demandes de remboursement. Donc, dans la première vidéo, j'avais montré comment j'ai investi dans ce fonds en achetant une part. Et cela fait augmenter les actifs du fonds et la valeur totale du fonds, ainsi que le nombre de parts. Pierre a dû créer une nouvelle part pour moi, pour que je puisse l'acheter. Il n'a en effet pas vendu une part existante. On peut donc s'imaginer qu'après une telle performance, encore plus de gens souhaitent souscrire des fonds de pierre et acheter des parts. Donc maintenant, ils devraient acheter des parts à 200 euros la part, car c'est la valeur nette d'inventaire, ou la VNI, par part maintenant. Donc disons qu'actuellement, voilà, maintenant, en voyant les résultats de l'année précédente, 5 personnes supplémentaires veulent acheter des parts, mais à 200 euros par part désormais. Alors, ce que Pierre peut faire, Pierre ou une entreprise, on parle d'une SICAV en Europe, eh bien, ce que l'entreprise ou Pierre peuvent faire, eh bien, c'est créer 5 nouvelles parts. Donc, ici, on crée 1, 2, 3, 4 et 5 nouvelles parts. S'il y avait seulement une personne ce jour-là, il en aurait créé seulement une. S'il y avait 10 investisseurs qui voulaient investir dans ma société, eh bien, Pierre en aurait créé 10, bien sûr. Et cela peut continuer ainsi chaque jour. La VNI de chacune de ces parts est de 200 euros. Donc, on donne une part à chaque investisseur. Et chacun, chacune, a dû payer 200 euros, bien sûr, on vient de le dire. Donc, cela veut dire qu'il y a 1000 euros de plus dans les fonds de Pierre, dans les fonds que Pierre va gérer maintenant. Et donc, maintenant, la valeur des actifs sous gestion, pardon, donc des actifs que la SICAV gère, est de 2000 euros. Et Pierre va recevoir maintenant 1% de commission de gestion de tous ces actifs-ci. Donc, 1% de 2000 euros. Disons qu'on va avancer maintenant un petit peu plus vite pour voir, par exemple, une année où Pierre n'a pas eu de très bons résultats. Donc, imaginons que l'on avance d'un an et que Pierre a fait une performance négative de 10%. Donc, si on a commencé à 2000 euros, et ça, c'est en incluant le paiement de la commission de gestion, donc 2000 euros, et que l'on perd 10% l'année suivante. Donc, on baisse alors à 1800 euros cette fois-ci. Et je vais noter cela dans une nouvelle couleur ici. Donc, maintenant, les actifs de ce côté-ci sont à 1800 euros. Mais on a encore un total de 10 parts, que je vais essayer de dessiner ici au mieux. Donc, ici, de ce côté-ci, c'est 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elles ont la même grandeur normalement, bien sûr. Mais donc, maintenant, la VNI par part serait de 1800 divisé par 10, donc 180 euros. Et disons que moi, j'ai un peu peur avec cette récente performance. Et que j'ai d'autres choses à financer, pour lesquelles j'ai besoin de mon argent. Donc, je dis à Pierre, désolé, mais il doit me racheter ma part, et donc me rembourser de ma part. Donc, ce que Pierre va faire, c'est me donner ces 180 euros. Donc, la valeur des actifs sous gestion va baisser de 180 euros ici. Donc, on enlève ceci. On aura donc, après, plus que 1620 euros. Et donc, il me rachète ma part qu'il va annuler. Il va annuler cette action. Mais note que cela ne va pas changer la VNI par part. Le fait que moi, je demande le remboursement de ma part, ne change rien en la situation des autres. Maintenant, on a 1620 euros divisé par 9. Ce qui donne toujours 180 euros par part, si j'ai bien calculé. Donc, 1800 moins 180 donne 1620. Et cela donne toujours 180 euros par part. Et ça, c'est vraiment la nature d'un fonds d'investissement de type Open End Mutual Fund aux Etats-Unis, ou encore OPCMV, tel que les CICAV ou les FCP en Europe, dont on a parlé beaucoup déjà dans ces vidéos-ci. On peut créer une part suite à une souscription, ou annuler une part suite à une demande de remboursement des parts par les investisseurs. Donc, ce type de fonds peut chaque jour croître ou bien être réduit. Il peut rajouter plus d'investisseurs, et donc plus d'actifs, ou bien les voir se retirer et voir se réduire les actifs. Ce qui est compliqué ici, du point de vue du gestionnaire de fonds, c'est qu'il va devoir gérer ses entrées et ses sorties, ses souscriptions et ses remboursements de parts, ainsi que le côté administratif, bien sûr. Et si l'on y pense, il ne pourra pas investir trop dans des actifs trop illiquides, ou même dans n'importe quel type d'actifs. Il va devoir garder un petit peu de cash pour gérer ses mouvements. Et cela peut s'élever à 3 à 5%. Il devra garder donc un peu de cash ici. Toute cette partie-ci, ce serait du cash parmi ces 2000 euros. Donc, Pierre devra garder du cash dans ses fonds. Et du point de vue des investisseurs, ils diront que si Pierre est bon à investir, il devrait garder ce montant au minimum, car le cash a un rendement très très faible. Mais pour ce type de fonds, qui sont donc ouverts tout le temps, open-end en anglais, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, et dans lesquels les investisseurs peuvent chaque jour décider de vouloir sortir, les gestionnaires tels que Pierre doivent garder un peu de cash afin de pouvoir rembourser les investisseurs qui souhaitent récupérer leur argent. produire. ... ... ...